Alors je suis Dim, je suis cofondateur de la maison d'édition Explorate et je suis aussi l'auteur de Big Monster. Alors qu'est ce qui me fait vibrer dans un jeu ? En fait dans un jeu c'est avant tout les amis autour de la table. J'aime partager des moments avec des gens que j'apprécie beaucoup et ça du party game jusqu'à des jeux beaucoup plus compliqués. Par contre pour les jeux beaucoup plus compliqués, dès qu'on arrive sur du jeu expert, j'aime qu'il y ait de l'adversité, j'aime partager des parties serrées et gagner après une partie super âpre. Mon jeu préféré, alors c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, j'y joue beaucoup moins en ce moment mais c'est Agricola. Avec Agricola j'ai toujours fait des parties d'une diversité impressionnante avec des combos, un vrai plaisir de jouer renouvelé et j'apprécie toujours et jouer à près des centaines de parties. Les idées de collaboration. Alors là on est sur quelque chose de très riche en fait parce que j'ai trois grandes idées de collaboration qui risquent de se concrétiser cette année et l'année prochaine. La première avec un ami qui est Ludovic Maublan, en fait avec lequel on a fait un jeu sur la magie qui devrait arriver assez rapidement. Ensuite une collaboration à huit mains donc avec Stéphania et Marco avec qui j'ai déjà travaillé sur Pirates Underfire, à laquelle va s'ajouter N4 et donc on va vous faire un jeu dans un univers Casa de Papel Ocean Eleven qui devrait bien vous vous intéresser. Et enfin un horizon un petit peu plus lointain certainement 2021, une collaboration avec un autre ami sur lequel on va tenter d'aller vraiment vers un du jeu expert et donc c'est Mathieu Verdier avec qui je partage ce projet. Donc on a un jeu qui est déjà très avancé en termes de game design avec lequel on se fait vraiment plaisir. Donc tout ça dans un horizon un petit peu plus lointain. Comment j'occupe mon temps pendant ce confinement ? Alors j'ai une super chance c'est de pouvoir continuer à travailler sur les projets de jeu. Donc je fais avancer les différents projets. mais en plus de ça j'hésite pas à consacrer un bon petit temps à regarder toutes les séries télé qui peuvent sortir sur les différentes plateformes et je me fais vraiment plaisir et je pense que je vais pouvoir sortir un catalogue bientôt. Donc je vous souhaite de prendre soin de vous pour la fin de ce confinement qui doit être le plus ludique possible et surtout vous retrouver très très bientôt. Donc eh bien à très bientôt !